Salut à tous ! Je sais pas vous, mais perso, je trouve qu'on apprend beaucoup mieux quand on s'amuse. Eh bien, ça tombe bien, c'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui. Je vous invite à découvrir un jeu de cartes qui va permettre aux joueurs de tout âge de se familiariser avec la recherche scientifique. Laissez-moi vous présenter Elysius Express, le jeu dont la règle du jeu, c'est de découvrir la règle du jeu. Allez, c'est parti ! Pour jouer à Elysius Express, il faut être un groupe au minimum de 3 joueurs et au maximum de 8 joueurs. Ensuite, il vous faut un coin où vous posez tranquillou, et un peu de matériel. De quoi noter. Et deux paquets de cartes. Petite astuce, prenez deux paquets avec des couleurs de dos différentes. Ça vous aidera à la fin de la partie pour faire le tri. Ensuite, la partie se joue en plusieurs manches. J'y reviendrai. Pour chaque manche, un joueur est désigné pour être le maître de jeu. Sa première tâche va être de décider d'une règle secrète. Ça peut être par exemple que les cartes doivent s'enchaîner dans un ordre précis. Par exemple, il faut enchaîner pique, cœur, carreau, trèfle, puis on recommence sa pique, et ainsi de suite. Ou alors, ça peut être des règles un peu plus compliquées, comme par exemple, si la dernière carte posée est une carte noire, alors il faut mettre une carte paire. Et si c'est une carte rouge, alors il faut mettre une carte impaire. Je vous donne ici quelques petits exemples pour vous inspirer. On peut vraiment choisir la règle que l'on veut. L'idée, c'est de trouver une règle qui ne soit pas trop facile, pour qu'il y ait un minimum de défis, et en même temps, de choisir une règle qui ne soit pas trop compliquée, sinon on finit juste par s'arracher les cheveux, et c'est pas amusant. Une fois que le maître de jeu a décidé de la règle, il la note et la cache. Ensuite, on passe à la distribution des cartes. Le maître de jeu donne 12 cartes à chaque joueur. Le reste constitue une pioche. Il en retourne la première carte, et la partie commence en commençant par le joueur qui se trouve à gauche du maître de jeu. Le joueur prend une carte de sa main, et la propose au maître de jeu. Si la carte respecte la règle secrète, alors elle est placée à la suite. Et on passe au joueur suivant. Si elle ne respecte pas la règle secrète, alors elle est placée en dessous de la ligne de carte, et le joueur doit en piocher une nouvelle. On passe alors au joueur suivant. Si un joueur pense qu'aucune de ses cartes ne correspond à la règle secrète, il peut déclarer « je ne peux pas jouer ». Il montre alors sa main face visible à tous les joueurs. Le maître de jeu va alors regarder sa main, et confirmer ou infirmer sa demande. Si, parmi sa main, il y a une carte qui pouvait être jouée, alors le maître de jeu prend cette carte, la place, et le joueur garde donc sa main, et doit repiocher une carte supplémentaire. Si par contre le joueur avait vu juste, alors le maître de jeu récupère sa main, la met en dessous de la pioche, et lui donne une nouvelle main avec une carte de moins. La partie se termine dans deux cas de figure. Premier cas de figure, un des joueurs arrive à se débarrasser de toutes ses cartes, soit en jouant sa dernière carte et en ayant confirmation du maître de jeu, soit parce que la dernière carte qui lui restait dans la main ne peut pas être jouée, sous le contrôle encore une fois du maître de jeu. Le deuxième cas de figure, pour finir une partie, c'est que l'un des joueurs arrive à deviner quelle est la règle secrète. Pour ça, il faut quand même respecter une condition. Le joueur doit avoir un succès. C'est-à-dire, soit il pose une carte, et le maître de jeu confirme qu'elle suit la règle secrète, soit il dit qu'il ne peut pas jouer, et le maître de jeu le confirme. Dans ce cas-là, avant de passer au tour du joueur suivant, il peut, s'il a une idée, proposer une règle. Et s'il s'agit bien de la règle secrète, c'est la fin de la manche. On passe alors au décompte des points. Chaque joueur reçoit 12 points, puis il perd un point pour chaque carte qui lui reste dans la main. Le joueur qui a terminé la manche gagne des points bonus. S'il a fini la manche en devinant la règle secrète, il gagne 6 points. S'il a fini la manche en se débarrassant de toutes ses cartes, il gagne 3 points. Quant au maître de jeu, il reçoit autant de points que le joueur avec le score le plus élevé. On peut alors passer à la manche suivante. Et c'est donc là où je reviens sur le nombre de manches. Le nombre de manches qui sera joué est décidé par tous les participants avant de commencer la partie. Vous pouvez par exemple décider de jouer suffisamment de manches pour que chacun puisse être maître de jeu au moins une fois, par exemple. Une fois que toutes les manches ont été jouées, on fait le cumul des points obtenus à chaque manche, et le joueur avec le meilleur score l'emporte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... Même si c'est de façon très simplifiée, ce jeu reprend les grandes étapes de la recherche scientifique. Au départ, il y a un phénomène que l'on ne sait pas expliquer. C'est l'équivalent de la règle secrète. Il y a ensuite des chercheurs qui décident de s'intéresser à ce phénomène. Ici, ce sont nos joueurs. Pour résoudre le mystère, ils vont alors poser des hypothèses et imaginer des expériences qui permettent de les vérifier. Dans notre cas, l'expérience, c'est tout simplement poser une carte. Vient alors la partie la plus impitoyable, se confronter à la réalité. Dans notre cas, c'est ce que fait l'EMJ en disant « Non, ça ne correspond pas à la règle secrète » ou « Oui, ça correspond à la règle secrète ». Dans la réalité, on fait des prédictions à partir de nos hypothèses, on fait l'expérience et on regarde si les résultats obtenus correspondent à nos prédictions ou bien si les résultats sont très loin de nos prédictions, voire même totalement inattendus. Dans tous les cas, pour élucider le mystère, les chercheurs vont se baser sur les résultats de leurs expériences, mais vont également prendre en compte les résultats de toutes les expériences qui ont été faites jusqu'à présent. De la même façon, pour gagner à Eleusis Express, le meilleur moyen pour trouver rapidement la règle secrète, c'est de faire attention non seulement aux cartes que l'on a posées, mais également de bien regarder toutes les cartes qui ont été mises en jeu depuis le début de la partie. Aussi bien celles qui ont été acceptées que celles qui ont été refusées. En effet, comme en science, s'il est important de savoir ce qui a fonctionné, il est tout aussi important de savoir ce qui ne marche pas. Et cela nous rappelle une belle leçon, en science, une découverte n'est jamais le produit d'une seule personne, c'est aussi le fruit du travail de tous ses confrères et également de tous leurs prédécesseurs, y compris ceux qui se sont trompés. Voilà, c'est ici que se termine cette vidéo, j'espère qu'il vous a plu et je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je terminerai avec une petite info, le jeu que je vous ai présenté est une variante simplifiée du jeu Eleusis. Si vous voulez découvrir le jeu d'origine, je vous invite à voir la vidéo que Christophe a fait sur le sujet. Je vous mets le lien dans les fiches et dans la description. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501